Vous me disiez tout à l'heure que vous avez commencé à écrire de la poésie avant d'écrire des romans, mais la poésie est aussi dans vos romans. Est-ce que pour vous, un roman doit être... la prose peut être autant poétique qu'un roman que poème ? Oui, disons que la poésie n'est pas une valeur ajoutée. La poésie, quand on pense à la poésie, souvent, quand on n'est pas un vrai amateur de poésie, on pense que la poésie, c'est une valeur ajoutée. La poésie, c'est l'essentiel, c'est le cœur battant de la littérature. La poésie, là, même si on l'ignore aujourd'hui, même si on ne la lit plus, on la lit quand même, bon, il y a beaucoup de... mais plus secrètement. C'est vraiment le cœur battant de la littérature. S'il y a des romanciers, c'est parce qu'il y a la poésie. S'il y a des écrivains, c'est parce qu'il y a la poésie. Même Flaubert, lorsqu'il pose ses mots comme des pierres sèches les uns sur les autres, c'est un poète. Flaubert n'a pas exclu la métaphore. La métaphore est très présente, mais d'une autre manière, dans une espèce de tournure métonymique. Mais après, la métaphore est là, constamment. C'est Proust qui disait, la littérature n'existe pas sans la métaphore. On a voulu l'exclure après-guerre. Comme on a voulu exclure l'homme, l'homme était l'ennemi, parce qu'on avait beaucoup de choses à cacher après-guerre, dans les années 50, avec le roman, après le structuralisme et tout ça. On a voulu mettre tout à plat et être dans une mécanicité. Être dans une mécanicité, ça a donné des choses étranges. À chaque fois qu'il y a une contrainte qui est menée de façon définitive et absolue, ça donne des tranches d'objets. Les oulipiens le savent bien. Et le nouveau roman était une forme comme ça, avec, parmi eux, évidemment, il y avait de vrais écrivains qui ont transformé la contrainte en échappé. Mais la littérature, c'est être impliqué. C'est être impliqué. Et les écrivains qui vont compter derrière l'écran de fumée du nouveau roman, et bien, étaient impliqués, pour le pire, le meilleur. Il faut évidemment revenir à des gens comme Ardelay, Gaden, même Gracq, dans un balcon en forêt, tous ces gens-là étaient impliqués. Pas forcément, ils n'avaient pas forcément le beau rôle. Mais aussi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que beaucoup de ces écrivains dits du nouveau roman, et bien, avaient des choses à cacher. Et après, ils en racontaient, plusieurs, ils racontaient que leurs parents étaient collaborationnistes, que leur père ou mère étaient collaborationnistes. Donc, on a voulu occulter l'humain, l'homme, ne pas être impliqué, mettre là, comme ça, quelque chose, une glaciation. Et tout ça, c'était une époque. Est-ce qu'il y a le contraire de... Parce qu'il n'y a pas du tout ce que vous faites, mais je trouve que dans votre roman, vous êtes... Le concept est siniste. Quand vous dites, lorsque les balles remplacent les mots, l'instinct de vie s'étiole avec l'espérance. C'est une vérité, une réalité. Quand il y a vraiment des balles-ci-là, des balles étaient tirées de partout, et qu'on voyait tomber les uns et les autres. Quelle place dans ce moment-là à l'espérance. Mais l'optimisme n'est pas quelque chose auquel on peut se référer quant à la littérature, ni le pessimisme, ni l'optimisme. De même qu'à aucun moment on peut penser en ces termes lorsque le fond, vivant de la littérature mondiale, on l'interroge. C'est-à-dire la tragédie, la tragédie des Chilles, la tragédie de Sophocle, eh bien là on a l'essentiel de la dimension humaine. Et il n'y a pas d'espoir, parce que c'est la mort, avec la résistance à la mort. Mais il n'y a pas... en soi d'espérance, mais il y a toute l'espérance du monde, parce qu'enfin on pose l'humain. On pose l'humain dans toutes ses dimensions, et dans toutes les conséquences de ces dimensions, d'être vis-à-vis, comme ça, de la réalité, et de l'histoire, et de l'avenir, et de l'altérité. Et c'est ça, l'extraordinaire. force de la tragédie où on ne pense plus en termes d'optimisme et de pessimisme. Je crois que penser en termes d'optimisme et de pessimisme, c'est... c'est un peu régressif. Vous faites quand même dire à vos personnages, du coup, le jeune Kosova, est-ce que rien des hommes n'est à espérer qu'il travaillera à devenir purgeux ? Cet individu, dans le roman. Oui. Mais il y a d'autres, il y a d'autres individus, il y a tout, 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 tout... Moi, je n'ai pas trouvé du tout le roman de pessimisme. Il y a toujours des éclats d'humanité qui affleurent, et justement, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a les Yuko, etc. Il y a un moment, l'espace d'un battement de paupières, il y a un éclair de complicité avec la jeune Tutsi, ou je ne sais quoi, il y a toujours un petit éclair d'humanité chez les héros, puis il y a tous ces éclats de paradis qui sont un petit peu symbolisés par la blancheur, la blancheur du lait, c'est absolument magnifique, toutes ces images du lait, comme des éclats de paradis, surtout associés aux femmes, mais aussi avec l'eau laiteuse qui se lève sur les montagnes erganes, et tout ça, la Malaï qui apprivoise un petit peu le héros avec ce bol de lait, il y a des tas de choses splendides, et donc pour moi, c'est ça qui surnage, et puis c'est en ça que je trouve que votre écriture est authentiquement poétique, parce que justement, elle montre sous la réalité, elle montre tout ce qui est enfoui sous la réalité, et tout ce qui existe, et qu'on ne voit pas, et au moins c'est ça qui m'a beaucoup touché dans votre roman. Mais c'est le travail peut-être de Grévin, c'est de ne pas oblitérer la réalité, de ne pas la castrer, de ne pas, il faut que la réalité soit entière, et si on a une réalité castrée, et bien on est enfermé dans une perspective qui, à la fin, nous autorise à apporter des jugements moraux définitifs. Alors que si nous avons tout le tremblement, tout l'espace vivant, du réel, dans un roman, on est dans l'interrogation, et on n'est plus dans le jugement. dans le jugement.